C'est l'un des phénomènes de cette année 2020, le boom du vélo, geste barrière par excellence, il séduit de plus en plus. Et plus il y a de vélos, plus il y a d'accidents, enfin c'est ce que l'on croit. A Strasbourg, où 15% des trajets se font en pédalant, on constate que la circulation est plus apaisée, moins dangereuse. En fait, Arthur M. Bacher, les vélos sont tellement nombreux que les voitures sont obligées de ralentir. Et désormais à Strasbourg, la meute impose son rythme, c'est ce que Fabien Masson d'une association de défense de la bicyclette appelle la masse critique. Ce moment où, cerné sans cesse par les vélos, les voitures rendent les armes. Vous prenez une situation avec un automobiliste qui arrive à un carrefour, et bien déjà quand il y a 5 ou 6 cyclistes qui arrivent, il n'y en a pas qu'un. Et de fait, l'automobiliste va laisser la place aux cyclistes. Résultat de plus en plus de vélos, 20% en un an, de moins en moins d'accidents impliquant des vélos, baisse de 34%. Ce phénomène, attention, concerne essentiellement l'hypercentre de Strasbourg, relativise le vice-président écologiste de l'Eurométropole, Alain Yound. Aujourd'hui, il nous faut augmenter encore le réseau cyclable au-delà du centre-ville, construire un certain nombre de passerelles, de ponts, de souterrains. Et on espère fortement qu'à travers le plan de relance, le gouvernement contribue aussi à cette politique-là. Avis aux automobilistes grenoblois, Nantais, Bordelais. Jusqu'à présent, vous aviez l'habitude de régner sur la chaussée. Eh bien, vos villes devraient être les prochaines à atteindre cette fameuse masse critique de cyclistes. Arthur M. Bacher à Strasbourg pour Europe 1.